... Alors Victor, tu vas démarrer lundi ta période de formation au milieu professionnel. Je te remets tes conventions de stage. Alors une reste dans l'établissement, une que tu vas conserver et l'autre tu vas la remettre au chef d'entreprise dès ton arrivée lundi. Ne l'oublie surtout pas. Tu n'oublieras pas également de prendre ton lieu de travail et ta caisse à outils. D'accord. Il faut qu'on ait rien à te reprocher lorsque tu vas arriver. Il faut que tu sois ponctuel, que tu fournisses un travail de qualité comme tu l'as toujours fait jusqu'à présent. Je te rappelle à ce titre que ce stage compte double. D'accord. Puisque l'évaluation va compter pour les résultats du bac et les coefficients relativement importants. D'accord. Est-ce que c'est bien clair ? Oui, je comprends. Très bien. Est-ce que tu as des questions particulières ? Non, de toute façon ça n'a pas changé comparé à l'année dernière. Non, ton professeur d'enseignement professionnel passera toujours en deuxième période afin de t'évaluer. D'accord. C'est pourquoi j'insiste bien sur le fait que ce stage compte double. D'accord. Sur ce, mon stage en se trouvant en cas de sommeil. Alors merci. D'accord, ça se passe bien ? Oui, je suis en train de voir, j'ai un petit souci. Bon, c'est la dernière minute, tu verras. J'ai un monsieur Grégoire qui m'a téléphoné il y a 10 minutes. Et en fait, il voulait savoir si sa commande était prête. Le problème c'est que moi je lui mets les commandes à chaque fois dans cette pochette là, dans la pochette mort là. Et je ne sais pas pourquoi, ça se trouve dans la pochette rouge tout en bas de la pile. Voilà, je viens de le retrouver, ce n'est pas bien grave. Bref, le souci c'est que j'ai promis sa pièce pour ce soir. Il a commandé il y a 10 jours, je ne sais bien, mais après comme la commande s'est perdue, on va faire tout comme on peut. Donc ce qui fait qu'il faudrait qu'à 17h, ce soit prêt. Le truc c'est qu'à 14h, il faut que je parte. Donc je te donne les consignes et après je m'en vais. D'accord. Ok ? Voilà, il y a cette pièce là. Et en fait, ça, ça va aller s'insérer là-dedans. Bon, en fait, ça fait une structure, je veux dire, c'est relativement grand quand même. Mais bon, voilà, je pense que tu es quelqu'un de sérieux, de motivé. Ce n'est pas possible, il faut déjà deux heures pour celle-là et deux heures pour celle-là. Ah ben, il faut que ce soit possible. Dans tous les cas, tu te débrouilles comme tu veux. Il faut que ce soit sorti d'ici à 17h. Je peux faire le blé possible, mais comme tu dis, c'est déjà deux heures pour celle-là. Oui. Deux heures pour celle-là. Si tu veux avoir un bon rapport de stage, un bon compte rendu, tu te donnes au maximum. Je te dis bon courage, bon après-midi. Et puis à 17h, c'est fait, je reviens et c'est terminé. Bon courage. C'est impossible. Il faut moins être 7 ou 8 pour faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Je peux t'aider ? T'es qui toi ? Je suis toi. Où tu viens ? Je suis toi. Je peux t'aider ? Sérieux, tu veux mettre des maîtres là ? Il faut faire quoi ? Sérieux, tu veux maîtres là ? ... Le matin, il faut encore plus de monde. Stop au culot. Stop au culot. Sous-titrage MFP. ... 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